Comment est-ce que l'on est un école de business ? Alors, OM Lyon n'est plus seulement une école de business, elle s'intéresse aux ruptures, aux innovations du monde et elle vise à accompagner des apprenants, jeunes ou moins jeunes, à être des acteurs du monde de demain. Donc, il nous semble que le sport est une bonne fenêtre d'observation et un marqueur de l'évolution de notre société. Donc, le sport a cette particularité de toucher des domaines qui sont généralement cloisonnées et qui se mélangent. Et le sport a une dimension à la fois attractive, à la fois universelle et qui est tout à fait propice à étudier, en fait, au-delà du sport, des changements de la société et de permettre à nos apprenants d'être des acteurs créateurs du monde de demain par cette fenêtre d'observation et d'entrée particulière. Depuis quatre ans maintenant, on propose sur chaque programme de formation pour les étudiants, si on est campus français, un accompagnement et une offre sportive. Cette offre sportive, elle est offerte à tous les étudiants qui rejoignent nos parcours. Pour les sportifs de haut niveau, on a créé quatre programmes différents qui vont du post-bic jusqu'à la reconversion, donc deux programmes de formation initiaux, Global BBA et sa chaîne, programme de grande école et ensuite deux programmes de formation exécutive, donc le PGM Online qui permet de faire une transition professionnelle, c'est plutôt sur une fin de carrière avant de penser à sa reconversion, ou alors un exec MBA. À ce moment-là, c'est pour des gens qui ont déjà arrêté leur carrière et qui souhaitent se lancer dans une carrière d'entrepreneur ou de cas de dirigeant. Cette année, on a recruté une trentaine de sportifs sur les quatre parcours de formation. Parmi les plus célèbres, on peut citer Sébastien Chabal, cette année, qui rentre sur un exec MBA. On a Loan Goujon, Pauline Salagnac, beaucoup de basketteurs, beaucoup de rugbymans qui rentrent sur le programme de programme général de management online. Et puis les jeunes, on a des gens qui sont encore en junior ou en centre de formation. Inévitablement, pour la TPA, qui a vocation à se construire et à démarrer son activité, s'appuyer sur l'expérience et le savoir-faire d'une entité et d'une institution comme l'OM Lyon, ça prenait tout son sens. Et comme on l'a construit à la TPA, le fait de se retrouver entre personnes qui ont envie d'aider ces jeunes, ça a matché tout de suite et ça a permis de nous unir dans un partenariat qu'on espère le plus long possible et en tout cas très fort. Le domaine dans lequel l'OM Lyon se positionne autour du sport, c'est le sport et l'innovation, centré sur la Sportech, avec un partenaire qui est Banque Populaire et H7, qui va se prolonger avec de nouveaux partenaires, JL Evans et Leloup, qui vont rentrer pour accélérer des startups dans le monde de l'innovation avec des programmes pilotés par EM Lyon. Le deuxième domaine, c'est Sport et Société au sens large et notamment un programme de recherche qui sera piloté en Chine et qui vise à s'intéresser à ces questions dans différents pays émergents. L'Inde est également un pays très demandeur où nous avons un programme de reconversion de sportifs de haut niveau mais aussi s'intéresser au sport comme élément d'inclusion.